Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la notion de différence, à la question de la différence. Alors je crois que j'ai été, j'ai rapidement été exposé justement à cette question de la différence puisque je crois que j'ai toujours, enfin quasiment toujours, je vais l'expliquer justement dans cette vidéo, j'ai toujours été différent, c'est-à-dire quand j'étais à l'école, à l'école primaire, globalement les enfants ils sont plus ou moins contents, ils jouent ensemble. Moi j'étais vraiment, c'était une souffrance pour moi d'aller à l'école, c'était difficile de quitter ma mère, c'était très difficile de quitter ma mère et ça me rendait différent. Après quand j'ai continué ma scolarité, j'ai toujours été un petit peu isolé, j'ai toujours, j'ai eu du mal, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, à m'intégrer socialement, j'ai eu du mal avec les filles, j'ai eu du mal sur tous les points quelque part de normalité et ça m'a justement, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la différence. Et ce que j'ai fait à un moment donné, et ça ça a été quelque chose qui a fait une grande différence pour moi, c'est que je me suis totalement intégré, je me suis complètement intégré, j'étais juste tout à fait normal. Et ça a été possible pour deux choses, premièrement parce que, comme je vous l'ai souvent dit, à partir de mes 20 ans je me suis dit ok, ça suffit, je vais prendre ma vie en main, et là j'ai fait quelque part une sorte de plan d'action pour être normal, pour être intégré, parce qu'à la base je voulais juste être intégré, j'avais des objectifs qui étaient simplement des objectifs d'être comme les autres finalement, de ne plus devoir vivre cette différence. Donc ça a été possible déjà pour ça, parce que j'avais fait justement un plan d'action assez clair sur quels étaient les points qu'il fallait que je travaille. Et ensuite parce que je me suis installé en Belgique, et le fait de m'installer en Belgique, ça a permis de complètement enlever tout le cercle social que j'avais en France, quasiment, j'ai gardé quelques amis, mais globalement, en tout cas au quotidien je ne savais plus avec eux, de m'installer en Belgique. Et donc que tous les gens qui étaient là à Liège, quand je suis arrivé, avaient un regard totalement neuf sur moi. Et ça a été vraiment un bon tremplin, parce que sinon, enfin, sinon je ne pense pas que ça aurait été possible de toute manière. Et donc de 20 à 24 ans environ, oui, ou 21, 21, 24, quelque chose comme ça, j'ai été totalement intégré. J'étais juste totalement intégré, c'est-à-dire que j'avais un, enfin plusieurs cercles sociaux, enfin j'avais des amis, j'allais dans plusieurs cercles sociaux, je sortais le vendredi soir, je sortais le samedi soir, je buvais aussi, parce que ça fait partie justement du fait d'être normal, de se mettre la tête à l'envers. Je sortais avec des filles, donc j'avais vraiment, quelque part, réussi le plan, réussi l'objectif d'être, d'être normal, d'être comme les jeunes, d'être parfaitement intégré. Et bien sûr, il y a eu une, il y a eu une certaine satisfaction, une satisfaction qui était d'avoir réussi à relever ce pari, d'avoir réussi à atteindre cet objectif. Mais en même temps, il y a eu une sensation, une sensation de vide qui a été assez incroyable, c'est-à-dire que je me suis rapidement dit, ok mais, et après ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est là vraiment que je me suis dit, ok, je vais atteindre tout ce qui est important pour moi, je vais vraiment donner un sens important à ma vie et paradoxalement à ça, je suis repassé justement dans la différence. Et le truc à comprendre, c'est que si vous voulez atteindre vos rêves, si vous voulez atteindre ce qui est important pour vous, vous allez être différent des autres, vous allez forcément être différent de la masse. Même si, encore une fois, le concept de différence, c'est simplement une question de point de vue. Et si aujourd'hui, il y a 95% des gens qui ne réalisent pas leur rêve, 95% des gens qui sont dans la zone de zombification, vous êtes différent d'eux, mais il y a aussi 1-2% des gens qui vont être comme vous et qui vont réaliser leur rêve. Donc, il faut quelque part embrasser le concept de différence. Enfin, moi, je peux vous le dire, si aujourd'hui, vous êtes différent, c'est une bonne chose. Si vous avez des points où vous n'êtes pas pareil que les autres, où vous vous sentez différent, c'est vraiment une bonne chose. Alors, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez essayer d'être tout à fait comme les autres, mais je peux vous le dire, ça ne mène pas à grand-chose, ça mène juste à une sensation de vide. Et au final, je crois que c'est vraiment finalement une chance, finalement, le fait d'être différent de la masse, d'être quelque part à la base différent de la masse, c'est une opportunité pour réaliser ce qui est important, pour embrasser la différence. Maintenant, c'est ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de me dire, ok, j'embrasse la différence, c'est vraiment, vraiment une chance d'être différent. Et il y a aussi quelque chose qui m'a animé pendant longtemps, c'était une question que je me suis aussi posée, c'est quel était mon avantage finalement ? C'était quoi mon avantage ? C'était quoi ? Quelle était ma force finalement ? Quelle était ma grande force ? Parce que je voyais des gens autour de moi qui étaient justement doués en séduction. Je voyais des gens qui étaient doués à l'école parce que moi, j'avais plutôt des bonnes notes, mais je devais travailler. Je voyais des gens qui étaient doués en sport. Et ça me frustrait quelque part. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est une révélation, mais c'est quelque chose que j'ai eu récemment. Je cherchais vraiment quel était mon avantage. On a tous un avantage, on a tous, je vous en parle souvent dans le fait que les cartes sont distribuées à la naissance et donc on a tous un avantage. Et je me suis dit, ok, c'est quoi mon avantage ? C'est quoi mon avantage ? Et en fait, mon avantage, le truc qui fait la différence par rapport aux autres, je crois en tout cas, enfin, c'est la conviction que j'ai, c'est que j'ai une sorte de foi inébranlable dans le fait que je peux atteindre ce que je veux, que c'est possible, que je peux vraiment réaliser les choses qui me semblent incroyables. Et c'est assez marrant parce que quand j'y repense, quand je retourne en arrière et quand je me dis, même quand j'étais vraiment, enfin, j'étais très très bas socialement, je passais mon temps à jouer aux vidéos, j'avais presque aucun projet, même au moment où j'avais décroché au niveau des études et donc j'avais plus rien, il n'y avait même plus le truc des études qui me, enfin, le fait d'être bon à l'école, entre guillemets, qui définissait mon identité et qui me permettait de me raccrocher à ça. Même à ce moment-là, je ne sais pas, j'avais cette foi que j'allais pouvoir faire quelque chose, que c'était tout à fait possible, c'était tout à fait à ma portée, qu'en général, j'étais tout à fait à la portée de n'importe qui de pouvoir réaliser ce qui était important pour lui. Et je crois que c'est un des problèmes, enfin, c'est, en tout cas, c'est dans les difficultés majeures qui bloquent les gens pour réaliser leurs rêves. Premièrement, c'est le fait de ne pas penser que c'est possible, de se mettre une barrière sur le fait que c'est possible. Et la deuxième chose, c'est ensuite de ne pas faire les efforts nécessaires, les sacrifices nécessaires, les sorties de zones de confort nécessaires, etc., etc. pour y arriver, pour atteindre ce qui est important. Donc, c'est vraiment possible, d'autres l'ont fait. Finalement, en réfléchissant, atteindre ses rêves, finalement, c'est quoi ? C'est rêver grand, vraiment, rêver très, très, très grand, avoir une vision incroyable. Et ensuite, de, tous les jours, poser une action vers ses rêves. De poser une action, alors, que ce soit une habitude, que ce ne soit pas une habitude, mais il y a tout un tas d'actions que vous pouvez automatiser, tout un tas d'actions qu'il faudra faire de façon ponctuelle. Mais c'est ça, c'est rêver énorme et poser chaque jour une action en direction de ce rêve. En fait, c'est assez simple qu'on y réfléchit. Sous-titrage Société Radio-Canada